OBD de trouble code description technique soupape de commande de pression d'échappement esperluette code, à esperluette code, intermittente qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique du groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement aux moteurs diesel, y compris, mais sans s'y limiter, certains véhicules Ford, Dodge, Mercedes, Nissan et VW, ce code peut également s'appliquer aux camions équipés de moteurs diesel et de freins d'échappement installés par le concessionnaire, une soupape est placée dans le flux d'échappement après le collecteur d'échappement pour générer de la chaleur sous forme de contre-pression dans l'échappement, cette chaleur et, ou cette contre-pression peuvent être utilisés pour aider au démarrage à froid, il peut également être utilisé pour opposer la pression des cylindres provenant des cylindres du moteur à l'échappement, ralentissant ainsi le moteur et le véhicule avec lui, ceci est particulièrement utile lors des opérations de remorquage, ce code est strictement préoccupé par le signal entrant du capteur de pression d'échappement qui ne correspond pas à la pression du collecteur d'admission ou à la pression de l'air ambiant pendant la conduite normale, cela peut être un défaut de circuit mécanique ou électrique, selon le constructeur du véhicule, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de contrôle de la contre-pression d'échappement et la couleur des fils du solénoïde de contrôle, symptômes Les symptômes d'un code moteur P0479 peuvent inclure, témoins de dysfonctionnement, mille, allumé manque de puissance manque de freinage moteur temps de réchauffement du moteur froid plus long que la normale cause potentielle Généralement, les causes de ce code à régler sont les suivantes Blocage dans le tube de l'échappement collecteur vers le capteur de pression Système d'échappement, entrée d'air, fuite d'air de charge intermittent ouvert dans le circuit de masse au capteur de pression d'échappement intermittent ouvert dans le circuit de signal entre le capteur de pression d'échappement et le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, court circuit intermittent à la tension dans le circuit de signal vers le capteur de pression d'échappement capteur de pression des gaz d'échappement peut-être sur alimentation du turbocompresseur peut-être que le PCM a échoué, hautement improbable, procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours un bulletin de service technique, TSB, pour votre véhicule particulier, le constructeur du véhicule peut avoir un flash, reprogrammation PCM pour couvrir ce problème, et il vaut la peine de le vérifier avant de découvrir que vous avez emprunté un chemin long, erroné, PCM égale module de commande du groupe motopropulseur, ensuite, localisez le capteur de pression d'échappement sur votre véhicule particulier, une fois localisé, déconnectez le tube qui relie le capteur au collecteur d'échappement, essayez de souffler dessus, en cas d'impossibilité, essayez de faire passer un petit morceau de fil à travers pour déloger le carbone qui est piégé à l'intérieur, provoquant le code d'erreur que vous rencontrez, si le tube est clair et libre, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les frottements, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air corrodé, brûlé ou peut-être de couleur verte par rapport à la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir, vous pouvez obtenir un nettoyant pour contacts électriques dans n'importe quel magasin de pièces si un nettoyage des bornes est nécessaire, si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction à 91% et une brosse à poils légers en plastique pour les nettoyer, ensuite, laissez-les sécher à l'air, récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoules et les fils de bougies, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact, si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient, si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code revient, vous devrez vérifier le bon fonctionnement du suralimentation du turbocompresseur, vous aurez besoin d'un outil d'analyse capable de lire la pression de suralimentation du turbocompresseur, vous devrez peut-être surveiller la pression du collecteur d'admission, car cela donnera les mêmes informations, notez la pression à Kion, mais avec le moteur arrêté, après cela, démarrez le moteur, conduisez le véhicule à une vitesse sûre, puis accélérez momentanément le moteur à plein régime, en vous assurant que le régime moteur ne dépasse pas 25 00, 30 00 TR, mine. Vous devriez noter un changement d'au moins 18 psi, peut-être plus selon le constructeur du véhicule et l'année de fabrication du véhicule ce test a réussi, ou si vous n'avez pas pu vérifier la suralimentation du turbocompresseur, nous devrons tester le capteur et ses circuits associés, en règle générale, il y a trois fils au capteur de pression d'échappement, débrancher le faisceau allant au capteur de pression d'échappement, avec un voltmètre numérique, DVOM, testez le circuit d'alimentation 5V allant au capteur pour vous assurer qu'il est sous tension, fil rouge vers le circuit d'alimentation 5V, fil noir vers une bonne masse, s'il y a 12 volts au capteur alors qu'il devrait y avoir 5 volts, réparer le câblage du PCM au capteur pour un court circuit à 12 volts, ou peut-être un mauvais PCM, si c'est ok, avec un DVOM, vérifier que le circuit de signal du capteur de pression d'échappement est de 5 volts, fil rouge vers le circuit de signal du capteur, fil noir vers une bonne masse, s'il n'y a pas de 5 volts au capteur, ou si vous voyez 12 volts au capteur, réparer le câblage du PCM au capteur, ou encore une fois un mauvais PCM, si c'est ok, vérifier que le capteur de pression d'échappement est bien mis à la terre, connecter une lampe de test à la batterie 12V positive, borne rouge, et toucher l'autre extrémité de la lampe de test au circuit de masse allant à la masse du circuit du capteur de pression d'échappement, si le voyant de test ne s'allume pas, cela indiquerait le problème du circuit, s'il s'allume, agiter le faisceau de câble allant à chaque borne pour voir si le voyant de test scintille, indiquant une connexion intermittente, si tous les tests ont réussi jusqu'à présent et que vous continuez à obtenir un code P0479, essayez de remuer le faisceau de câble du capteur tout en regardant l'outil d'analyse pour voir si le code revient, si c'est le cas, cela indique très probablement une connexion intermittente dans le faisceau, sinon, cela indiquerait très probablement un capteur de pression d'échappement défaillant, bien qu'une vanne de commande de pression d'échappement fermée ou un PCM défectueux ne puisse être exclu tant que le capteur n'a pas été remplacé.